Chez Faber Novel, on est tous sur Slack, une application de messagerie. C'est beaucoup plus pratique que les emails, mais ça demande encore un certain temps pour envoyer un message. Il faut ouvrir Slack, cliquer sur nouveaux messages, écrire le nom du destinataire, écrire le message et revenir sur sa tâche précédente. Pour ceux qui écrivent 50 à 100 messages par jour, comme Aurélie, notre office manager, ou Stéphane, le président de Faber Novel, c'est 10 à 15 minutes de perdu chaque jour. Avec les technologies de reconnaissance vocale et d'intelligence artificielle, on peut imaginer des solutions pour envoyer plus facilement des messages. On a imaginé Pinger, qui sort cette fonctionnalité de l'ordinateur et la déporte sur le bureau. Pinger est inspiré d'un interphone. C'est un bouton, un micro, un haut-parleur en gros. J'appuie sur le bouton, je dis mon message, par exemple « Salut Magali, est-ce que tu veux prendre un café ? » et Magali reçoit le message sur Slack. Elle peut répondre via Slack ou via son Pinger. Alors comment est-ce qu'on a mené ce projet ? On a cherché à prototyper très rapidement l'objet, c'est-à-dire à arriver très vite à quelque chose qu'on pouvait tester. On a travaillé dès le premier jour en volume avec une maquette en papier. Ensuite, on a vérifié que l'électronique s'intégrait bien dans l'objet avec une impression 3D. Et une fois qu'on avait validé ça, on a travaillé avec des prototypistes, des prestataires, pour fabriquer la grille et la coque. En gros, ça représente à peu près 5 jours de travail d'un designer, moi en l'occurrence, 5 jours de travail d'un développeur et 1000 euros de matériel. L'objet est dessiné de telle sorte qu'on a envie de lui parler. La face avec le bouton, le micro et le haut-parleur est orientée vers l'utilisateur et comme enveloppée par le boîtier. En plus du temps gagné, Pinger sort une fonction très récurrente de l'ordinateur pour alléger son utilisation. La technologie disparaît, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de clavier pour faire l'interface, mais son usage est aussi naturel que possible. Il suffit de parler, comme si la personne à qui on s'adresse nous entend. Envoie un message à Julien Brettfeld. Merci Julien, ça marche. C'est 10 à 15 minutes de perdu chaque jour. Coupé ! Sous-titrage Société Radio-Canada